salut les touristes alors petite vidéo au sujet des j5 et c25 donc là on est sur un j5 à 208 mille kilomètres donc c'est un camping car il ya en capucine à l'intérieur et donc c'est juste pour vous dire que les boîtes sont pas fragiles si on les entretient donc là je vais vous montrer une petite astuce qu'il y a sur les boîtes de j5 et c25 voilà il suffit de prendre le temps et d'y regarder et de faire ses niveaux c'est l'important c'est son niveau d'huile c'est si vous avez une fuite d'huile de boîte et votre niveau d'huile descend un peu trop bas forcément vous aurez des soucis de boîte parce que le pignon cinquième ne sera plus alimenté en huile et là je vais vous montrer où se trouve cette jauge la voici et donc elle se trouve là bas derrière je vais vous montrer le trou il est juste ici elle rentre juste ici pour ceux qui veulent la situer vous retirer la roue de secours et du coup vous allez à cet endroit là qui est hop voilà et je vais zoomer voilà juste ici et ici vous avez cette jauge je vais la remboîter là et du coup vous allez graduer la maxi hop on va retirer zoom voilà et donc elle est graduée de deux traits voilà juste ici et donc votre niveau d'huile de boîte doit se trouver entre ces deux traits je vous rappelle que là dessus des boîtes sont assez fragiles et si vous n'avez pas le niveau d'huile nécessaire vous le pignon de cinquième le synchro de cinquième et ben du coup ça ça rend l'âme donc voilà votre votre pignon a besoin d'être lubrifié correctement et il ya un niveau à respecter donc si ce niveau est trop faible si vous avez une fuite d'huile de boîte un truc comme ça et ben votre au fur et à mesure votre huile coule et ce pignon n'est plus alimenté en huile et du coup ben il chauffe et du coup ben votre cinquième saute et tout ça donc je l'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos mais je crois qu'il est bon de faire un rappel parce que je vois qu'il y en a encore qui ont des soucis de boîte de vitesse sur des j5 et donc surtout pensez bien à faire votre niveau d'huile de boîte voilà j'ai remis ma jauge voilà on peut la voir qui est juste là je vais essayer de la bouger c'est pas évident à accéder par contre mais on va pas on va pas tellement voir mais du coup voilà elle est là bas dans le fond voilà on voit la tête et tourner à droite je vais remettre la tête au milieu pour vous on voit que ça a bougé je vais essayer de mettre le portable ici voilà voilà c'est celle ci là vous tirez dessus et ça se lève je vais te demander d'enlever le bas également voilà et surtout bien le remboîter donc voilà ça c'est sur les j5 c25 donc pensez-y